... Ce soir dans PP News, à Beaubauté, naissance d'une nouvelle rue princesse, à Nyakani, la première agence mobile monnaie voit le jour et à la rencontre de Benkeleman, une coopérative dont l'activité principale est la vente d'huile rouge. Bonsoir à tous et merci de suivre l'actualité sur PP Soup. Ne défilez surtout pas, le jeu des cartes de recharge continue. Le vendredi 2 avril 2021, c'est autour de 20 heures que notre curiosité nous a emportés dans le village ébrié d'Abbobauté, situé dans la commune d'Abbobo. Là-bas existe une rue qui devient l'endroit le plus animé à cause de ces caves et maquis. Pour certains, il n'y a pas de meilleur endroit que cette rue, plus précisément le maquis Baie des Nations. Jeunes, adultes et même des personnes âgées fréquentent bien ce lieu pour vivre, selon eux, l'instant présent. La nouvelle rue princesse d'Abbobauté est désormais un lieu où les jeunes de communes différentes viennent s'évader pour passer du temps. Alors, envie de s'amuser ? Faites un petit tour dans ce village ébrié d'Abbobo car l'ennui n'y existe pas. Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective. Jeudi 1er avril, nous avons rendu visite aux membres d'une coopérative appelée Bank Element qui veut dire « On est ensemble » en langue malinquée pour en savoir un peu plus sur leurs activités génératrices de revenus. C'est en 2015 que cette coopérative a vu le jour à Danané dans le but d'autonomiser les femmes du département et de mener une activité efficace ensemble. Regroupant 25 femmes, la coopérative s'est donnée pour activité principale l'achat et la vente de l'huile rouge en gros. Bonjour mes soeurs, bon ici nous faisons le premier de l'huile rouge à Danané. Nous sommes à l'Abbobo, nous faisons le marché, nous faisons le premier un groupe d'une coopérative, nous appellons l'Abbobo, nous faisons le premier de l'huile rouge à Danané. Présitement sur la rue de Benita, nous faisons le bon huile, nous cherchons des clients pour ceux qui peuvent venir aussi payer notre pub. La première agence mobile monnaie voit le jour à Nyakani, un quartier de Dabou, éloigné du centre-ville. Bahi Jean Martial, c'est le nom de cet entrepreneur qui a saisi l'opportunité non seulement de se faire de l'argent mais aussi de faciliter le quotidien des habitants en matière de transfert d'argent. Notons qu'à l'époque, la contrée était presque inhabitée et peu développée. De nos jours, on remarque un changement avec une forte population, des maisons en construction et l'évolution d'un secteur tertiaire. Il faut dire aussi que Nyakani a été le quartier le plus touché de Dabou pendant la crise. Par conséquent, le secteur des petits métiers évolue lentement, d'où la patience et le courage de Bahi Jean Martial. Vous le connaissez peut-être, il a fait le buzz sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Conan Franck a démarré la vente de claquelots ou encore purées de bananes plantains frites avec la somme de 5 000 francs CFA. Beaucoup d'internautes l'avaient critiqué pour son choix et d'autres doutaient même de la véracité de ses dires. Nous sommes allés donc au cœur de l'information pour en savoir un peu plus. M. Conan Franck nous éclaire sur les faits. J'ai vu plein de commentaires sur ma photo, sur ma vidéo aussi. D'autres disent que c'est faux que je pourrais commencer avec 5 000. C'est vrai, ils ont raison, d'une part ils ont raison. Mais tout ce qu'ils ont vu, les équipements, tout ce qu'ils ont vu, ils les ont bien dit. Et mon pote, ils m'ont demandé la première vidéo que Crest Magazine est venue faire. Je leur ai dit qu'ils souhaitent trouver les accessoires que ma soeur avait déjà à la maison. Vu qu'elle n'utilisait pas, donc moi je lui ai dit qu'il y a besoin juste d'un peu d'argent pour commencer une activité. Elle m'a demandé tu veux faire quoi ? J'ai réflexe, elle a eu à me demander tu veux faire quoi ? Elle dit non, comme tu as de la banane, je veux faire la peau pour le prendre. Il a commencé devant la maison. Pour pouvoir commencer, j'ai demandé de l'argent, elle dit non, il n'a pas assez d'argent, non, il ne faut pas. Donc on a vu le jeune, le monsieur chez qui est sourd, il dit ah, je veux faire une activité. Il m'a dit quoi ? Il dit non, elle vient vendre la peau. Donc il m'a donné 5 000. Il a 5 000 et ça, il a acheté la banane, il a acheté la banane mi-fouin. Le piment, les condiments, c'était 2 000. Maintenant, il n'y a plus qu'un litre crédit au boutique de la cité. Tu vois, ça veut dire que non, avec 5 000 là même là, je n'ai pas pu faire le souci au biais du pomme crédit. Puis avec Paris, on va commencer bien. Sinon les tables, les gaz, les choses, tout ça, étaient déjà à la maison. Elle avait déjà acheté, ce n'est pas moi qui a acheté. Mais pour commencer, il y a eu seulement 5 000 et les 5 000, il a remboursé les 5 000 à celui qui m'a donné. Il y a vu une certaine, Deborah quoi, Deborah quelque chose qui dit non, pourquoi vous montez comme ça ? Vous les évois, vous n'êtes pas là, c'est pas chez vous de baisse. Si c'était de baisse, le baisse est de baisse chercher là, il y a l'air et ça là, mais j'ai pu faire une baisse, baisse et puis dans cette station de réseau, ça va prendre. Comme quoi on peut partir de rien, s'armer de courage et de persévérance afin d'évoluer dans la vie et faire ce qu'on aime. Merci, cher Piment, de votre fidélité. A très bientôt pour de nouvelles actualités. Sous-titrage ST' 501